C'est une belle aventure où on en apprend autant sur soi que sur son projet de thèse. Alors c'est d'abord un défi, puis un marathon parce que c'est un travail qui demande de l'endurance et enfin c'est une passion aussi. Research, conference and fun, lots of fun. L'envie de se dépasser tout en contribuant, en apportant quelque chose à la société. Ça vous donne l'opportunité de devenir un expert dans une région. La passion et l'envie de sortir de sa zone de confort, de dépasser sa limite. Le doctorat, je crois que c'est l'opportunité de poursuivre le travail du mémoire, de l'approfondir et donc de dépasser ce sentiment d'être resté un peu sur sa fin. Avoir une formation pour pouvoir encadrer les étudiants, savoir comment leur donner cours, TP, parce que là j'ai été jeté dans la fosse au Lyon. Surtout qu'il faut rédiger dès le début de sa thèse. Là je suis en plein dedans et c'est la mort. C'était finalement une expérience assez solitaire. J'aurais voulu être un peu plus consciente que c'est un marathon et donc qu'il faut pouvoir tenir sur du long terme. Je ne suis pas encore devenu balèze, mais je m'améliore en organisation du temps. En gestion de projet, de A à Z. Je pense que ça me fait bien en décision de décision. J'ai devenu un partage de l'innovation. La capacité de remondir, l'humilité et le dévouement. Good communication skills, leadership quality and team spirit. Persévérance, flexibilité et remise en question. Autodiscipliné, organisé et probablement un peu mazo aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada